Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Moonrise, un épisode de Moonrise donc assez particulier parce qu'il est au début, enfin le début en tout cas est en voix off, en plus il commence encore plus particulièrement, tout simplement parce que je vais donc déjà récupérer mon argent et vous présenter quelques évolutions, j'ai entraîné mes monstres, donc moi en solo entre guillemets, vu que je n'ai pas encore de quoi faire. mes live, au niveau de ma connexion, donc c'est encore problématique, je vous raconterai ça, donc j'ai eu une clé aussi facial-key en faisant des combats, donc je vous la montre, hop j'ai des emmerdés avec mon inventaire, vous allez voir que ça m'arrivait plusieurs fois, je n'ai toujours pas compris entre guillemets comment est géré l'inventaire, pour être tout à fait honnête, je vais vendre des choses, vendre des choses, vendre des choses, mais ça ne suffira pas, comme d'habitude, pourtant j'ai des choses en double que ça ne me dérange pas de jeter, mais apparemment c'était inutile à jeter, bon bah écoutez, c'est comme ça, pour ce qui est donc toujours, vous voyez, regardez, donc apparemment c'était au niveau des reliques, il fallait que je jette des choses, donc je me suis débrouillé, comme dirait l'autre, donc j'ai vendu des doubles, en plus des trucs moches, mais bon, vous voyez, regardez, regardez, c'est terrible, hop, voilà, vendu, on vend ça, et on est toujours pas bon, donc on cherche des commandes, des fringues, c'était chiant, c'était chiant, c'est gonflant vraiment de vendre des choses, en disant, bon bah déjà, ça me fait chier de les vendre, et de se rendre compte que derrière, ça ne vend pas, hop, est-ce que ça, ça va marcher ? Toujours pas, hop, on se remet en vente, on vend les doubles, je ne veux pas le double marron, parce que voilà, ça peut être intéressant, voilà, voilà, on vend ces deux là, il y en a de la place, toujours pas, vous voyez à quel point c'est gonflant, même moi j'y crois quand je regarde, c'est horrible, c'est tout bonnement horrible, je me demande des fois si ce n'est pas une question de lag, en fait, vous savez, ça y est, on a réussi, bon, alors, on a une nouvelle quête, on a un adoptionnel, on a toujours la même quête, quête qui va se trouver très difficile, chers amis, il va falloir qu'on s'entraîne énormément, et donc comme vous pouvez le voir, il y a quelques monstres qui ont besoin d'évoluer, alors, on va commencer par Snaptrap, Snaptrap qu'on a, j'ai vu qu'il ressemblait quand même énormément à Zap Dragon en plantes, en fait, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, Snaptrap, bon, une tronche assez particulière, il faudra le mettre, on va faire avec, bon, on cherchait un moyen de les retrouver, mais bon, on ne voit pas trop la différence, en fait, hop, Wivolt, on a vu Wivolt, Wivolt qui peut évoluer, qui va être assez stylé, je veux reconnaître, hop, alors, je croyais que c'était un lag, mais en fait, non, c'est bien et bien le robot qui est comme ça, vous voyez, c'est le robot qui lag lui-même, en fait, enfin, le, le, par exemple, le robot, le monstre, alors, on a aussi le Vulcature, et Vulcature, regardez la différence, un gros lézard tout moche, et un petit lézard avec des grandes ailes, ça commence à devenir intéressant au niveau de Vulcature, Magmarauder, qui va prendre l'attaque Firenado, que je vous invite à bien regarder l'image, parce que ça va être exactement la même que pour Kidzap, alors, Kidzap, il n'aura pas le droit à son animation, hop, donc j'imagine que c'est parce qu'il a une skin particulière, en fait, tout simplement, bon, il a une roule de tronche comme ça, genre, je dois le mettre, donc vous voyez, même image au niveau de Lightning Volley, et je pense qu'on a fait le tour, je crois qu'on est bon, voilà, donc je vérifie quand même, c'est-on jamais, mais j'estime qu'on s'est pas trop mal débrouillé, tiers, tiers 1, normalement, et on voit qu'il n'y en a pas d'autres à évoluer, voilà, voilà, ça fait bizarre à regarder, c'est le deuxième épisode, enfin, la dernière fois que je regarde ma vidéo comme ça, et que je tourne dessus, c'est vraiment, c'est toujours étrange, donc on va prendre notre équipe active, et on va se barrer, donc, dans les Xenari Cavernes, c'est parti, voilà, je me perds un peu dans l'interface, on a fait le niveau 3, mais pas le niveau 4, et vous allez voir que le niveau 4 est une grosse tuerie, c'est parti, on prend des potions, par pur réflexe, il va falloir que j'aille voir si j'ai des potions un peu plus puissantes, il va falloir vraiment que je farme de l'argent, 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 pour pouvoir améliorer mes monstres, et tout simplement aussi pour pouvoir acheter plus de potions, qui vont peut-être devenir un peu plus intéressantes et importantes, on va dire, donc, premier combat, qui va être assez violent, vous allez voir, hop, donc un roche, un no, et un plant, si je ne me trompe pas, c'est ça, donc je me propose d'envoyer Zabargon et Shardstorm, hop, c'est parti, bim, donc déjà on voit que quand moi je ne fais que ça en dégâts, ce n'est pas bon signe, Shardstorm, dès le premier coup, est empoisonné, et en plus il brûle, enfin, il est infecté et empoisonné, donc infecté, j'imagine que c'est en fait plus une espèce de, de comment ça s'appelle, d'acide en fait, ou alors non, je crois qu'empoisonné, ça va être sur le long terme, enfin, vous savez, c'est sur la durée, et infecté, ça va être au coup par coup, vous savez, les coups qui se prennent, enfin, ou les coups qui donnent justement, donc voilà, le premier combat a eu, a montré que j'étais quand même assez limite au niveau de mes monstres, ce qui est bien dommage, donc je le prends parce que je crois que je n'en ai qu'à une étoile en fait, et que vu la gueule qui se tape au niveau 1, enfin, la première évolution, je suis curieux de voir s'il va se taper dans la dernière évolution, c'est un peu comme Vulcature, vous allez voir, Vulcature, il est assez stylé, ne vous spoilez pas, franchement, ne vous spoilez pas, donc moi, comme un abruti, je vais gaspiller 35 et 35 sur Shardstorm en me disant que ça ne va pas soigner mon Zabdragone, et je vois qu'il a un tout petit poil de cul de santé, et je vois que ça le soigne, et je vois que j'ai fait une erreur, hop, enfin bon, on n'est plus à ça près maintenant, donc deux monstres, vous allez voir que celui-là, il va être assez facile, malgré tout, bien qu'il va emporter notre Zabdragone, vous allez voir, c'est assez violent, je vais soigner mon Zabdragone, parce que malgré tout, il a une technique de soin, qui va se retrouver assez efficace, je vais tenter une Plasmabite, et on voit qu'il était à nouveau empoisonné par la caverne directement, et du coup, il se trouve empoisonné et infecté, ce qui va complètement le détruire, parce qu'il va attaquer. voilà, et ça ne l'a même pas achevé, ça ne l'a même pas achevé. Alors, Deliberate Smash, interrompu, et boum, ça c'est fait. Donc comme vous pouvez le voir, un deuxième combat, qui malgré sa simplicité apparente, nous a fait quelques gros dégâts, en nous retirant tout simplement notre Zabdragone. La troisième porte est un cadeau, enfin, un coffre. Le boss se libère, enfin, l'accès au boss est libéré. Deux monstres à nouveau, un No One électrique. Je vais décider d'envoyer Shardstorm et Slee Slug, qui vont se trouver être assez efficaces. Hop, vous allez voir, Spark Jump. Hop, l'objetif est en train d'abattre le Weevolt le plus rapidement possible. Quick Punch. Hop, ça s'est fait. Magma Strike, qui a deux doigts de tuer notre Slicey. Mais ce n'est pas le cas, donc Chargé de Waip, on finit avec lui. Excusez-moi, je reçois mes mails au passage, c'est génial. Et je vois que le Slicey est trois étoiles, donc je le prends, et tout, pourquoi pas. Hop, on passe sur une meilleure catégorie de coffres, et le dernier combat avant le monstre, enfin avant le boss. C'est parti. Tac. Tac. Et toc. On mixe tout sur le premier. Le Quick Splash, en fait, c'est le one shot. Grosse surprise. Le deuxième écavo, et le Quick Punch va faire du mal au troisième. On voit que moi, en tant que personnage, je prends des dégâts. Ah non, le deuxième n'était pas KO, j'ai croyé qu'il était KO. My bad, my bad. Maintenant, il reste le boss. Le boss, le boss, le boss. C'est parti. ou plutôt, les boss. Et bim. Bim. Et Charged Wave, qui vient faire beaucoup de mal. Donc voilà. On voit un deuxième slicey à trois étoiles que je prends pour pouvoir le redonner, en fait, tout simplement. Vous savez, pour gagner un petit peu de choses dessus. Hop, on gagne plein de trucs. Rien d'intéressant. Par contre, forcément, ça nous reprend de la place. Forcément. Forcément, forcément, forcément. Bon, je regarde les différentes compétences, en fait, en me disant que je pourrais équiper celle-ci. Ce que je fais. Ah non, je passe en mode vente, c'est vrai, tiens, il faudra que je pense à le faire. hop, je vends plein de saloperies. Je regarde le reste. Le téléphone qui fait des conneries, il pose un écran tactile. Hop. on voit encore plein de trucs. Et là, on devrait être bon. Et non, la blague. Donc, vous voyez, je ne sais pas comment fonctionne, en fait, tout ça. Donc, je vais vendre les cheveux roses. le rose. le rose encore, le rose. non, pas ça. Les deux roses. Et je vais prier. Voilà, re, chers amis, test sont faits. Donc, maintenant, ça fonctionne. Donc, désolé pour ce petit problème. j'espère que ça aura été quand même au niveau du montage derrière, parce que je n'ai pas encore fait tout ça. Hop, l'histoire, on voit qu'on était quand même limite au niveau de l'expérience. Donc, 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 je pense qu'on va améliorer nos monstres. En l'occurrence, j'ai envie d'améliorer lui. Non, pas comme ça. Hop, parfait. Je vais leur rajouter un petit peu de spirit. Je vais passer au niveau 19. Hop, au niveau de Zabdragon, je vais essayer de lui rajouter aussi un petit truc. J'aimerais voir au niveau de Zabdragon, c'est quoi ses techniques. Parce qu'il me semble que Zabdragon, j'ai dû chier dans la colle, j'ai dû tout mettre en vitesse. Oh, il est assez balèze quand même. Spirit, Strength, Strength et Spirit. Bon, du coup, je vais peut-être en mettre Voilà. On va en mettre par là. Et Else, s'il n'y a pas, elles sont d'accord. Else, c'est uniquement avec les niveaux. Bon, on a quand même du boulot à faire au niveau de ce truc là. Là, pareil, je vais rajouter de l'armure encore. Voilà. Tant pis pour mon argent. On verra ça une autre fois. Donc, on va aller s'entraîner. Pour s'entraîner, on va prendre un Warden là. On va prendre un Rover. C'est parti. Oh, l'évolution. Ça va te servir à rien, t'as hâte mon cher. Bim. Respecte mon autorité. Oh, joli, le Rabat. Donc, c'est l'évolution de Zaybat. Hop, je croyais l'avoir prise. Dommage. Hop, on va se healer un petit coup. Je pense qu'on en a bien besoin. Ce côté là, il y a un qui se défend plutôt bien. Hop. On va essayer de heal à nouveau notre personnage. On voit déjà qu'au niveau Rover, on en chie. Hop, parfait. Oh, c'est l'isleur qui gagne un beau niveau. Parfait. Oh. Scoring Wave. 7, 13, érosion. C'est par rapport à celle que j'ai, moi. 4, parfait. Parfait, parfait. Un petit yes, on va continuer comme ça. Bonjour madame. Hop. C'est parti. Mieux que ça, quand même. Bim. Hop. C'est sympa son Kragorn. Ce côté-là, on a tout. Life Spark. Hop. qu'est-ce qu'il est arrivé ? Il est pacifié. C'est nouveau ça. Ce qui veut dire... Il fait zéro de dégâts pendant un tour. C'est violent. Bon, on va attaquer son maître alors. Blast ma bail. Voilà. Ça, c'est fait. Je n'ai pas vu combien ça nous rapportait. 235. Ce n'est pas rien. On va continuer sur cette lancée-là. J'ai envie de lancer mon petit Sly Slug dans la bataille. Hop. Bim. Vous venez dans tes dents. On va voir ce que ça va donner. Charged Wave. Parfait. Ah, il est pacifié aussi ? Je crois qu'il est pacifié. il est pacifié. Scoring Wave. Zéro dégâts. Pacifié. Et il est toujours pacifié en plus. Hop. Pourquoi il a gagné de la santé à la fin, lui ? Oh, l'XP que ça donne. Bon, bah voilà. Donc, voilà ce que je vais devoir faire, chers amis, pour récupérer un petit peu d'argent. parce qu'on voit que j'ai quand même plus beaucoup d'argent. Je pourrais en racheter, vous me dire rien. Enfin bon. Featured, booster, bonanza bundle. C'est quoi ça ? Oh la vache ! Vous êtes sérieux ? 90 dollars. Enfin, 90 euros sûrement. Bundle. On va aller voir les bundles. Warden's Bundle. Ouais, je l'ai déjà. Hulking, Victorie, Starter Pack. Ouais, d'accord. C'est que les trucs avec de l'argent, ça en fait. C'est que les trucs avec de l'argent. Solary. 4 stars garantis. Il y en a combien là ? Oh la vache. Je pourrais avoir des boosts, mais ça ne m'intéresse pas. Fashion token, non. Back in black. Oh la la, tout ça pour ça. Bon bah en tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérifier la commentaire, à la partager, à vous abonner. Rejoignez le groupe Steam joueur de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Et moi, je vais tenter de tourner un petit peu pour gagner un petit peu de level. Allez, c'est lui les gens. Enfin, de jouer toujours un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501